Bonjour tout le monde, alors une vidéo je sais qui a mis du temps à arriver, je n'aurais pas dû tourner de vidéo encore là parce que je suis tout simplement encore malade. Pendant 10 jours c'était impossible de tourner une vidéo parce que tout simplement j'avais trop le nez bouché, on ne comprenait pas, je me bouchais tout le temps, j'étais ennuée et j'étais vraiment vraiment pas agréable à regarder. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas faite, j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que je pense que le sujet peut vous intéresser vu que je suis encore un peu malade. Là ça va je la tourne juste après avoir pris les médocs donc logiquement je ne parle pas trop du nez, je ne devrais pas avoir trop de sale tête, moi juste que j'ai un peu le nez rouge mais bon si on ça va. Donc c'est une vidéo comme vous l'aurez compris dans le titre qui traite de la façon dont on peut se maquiller quand on est malade. Alors bien sûr il y a des gens qui vont dire quand tu es malade tu ne te maquilles pas, tu n'en as rien à foutre du make-up mais des fois on est quand même un petit peu obligé parce que on va au boulot ou pour x ou y raison il faut qu'on ait bonne mine et puis des fois un peu de make-up ça peut aussi arranger notre visage et on peut éviter de faire peur aux gens tout simplement. Donc cette vidéo j'espère ne va pas être trop longue, je l'avais déjà tournée il y a à peu près 10 jours donc tout au début de ma crève monumentale mais donc ça fait 10 jours qu'elle est sur mon pc en attente d'être montée mais je n'ai pas trouvé le courage parce qu'elle était trop longue, elle faisait plus d'une demi-heure donc j'espère que cette vidéo va être beaucoup plus courte sinon de toute façon je ne la posterai pas donc si vous la regardez c'est qu'elle va être plus courte. Et donc je vais essayer de faire ça de façon structurée que tout soit vraiment bien fait et qu'il y ait une trame correcte on va dire dans cette vidéo. Donc déjà quand on est malade, alors quand on est malade je ne sais pas quand on a le rhume et tout ça parce que quand on a une ongine ou une otite ou des choses comme ça on n'a pas besoin d'avoir un make-up spécial. Pardon, ça y est ça commence. Donc quand on a le rhume, une sinusite ou peu importe on s'en fiche mais qu'on n'arrête pas de se moucher, qu'est-ce qu'il se passe ? On a déjà le nez qui est super rouge, la peau du nez qui pèle très souvent, qui est sèche parce qu'on se mouche très 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 souvent donc la peau va être irritée. On peut aussi avoir les lèvres sèches parce que quand on se mouche beaucoup forcément les lèvres s'assèchent. Comment ça a été prouvé ? Voilà, et on a des rougeurs qui ne sont pas forcément belles à avoir. Donc pour résumer cette vidéo, on va essayer de vous aider à ne pas ressembler à Gyrophare ou à Boson Clown qui se testent au make-up. Alors j'ai des produits, je vais détailler beaucoup plus sur mon blog, vous aurez d'autres produits que je ne vais pas montrer là pour éviter que la vidéo dure vraiment trop longtemps. Mais sur le blog, vous aurez vraiment plus d'informations, d'autres produits qui sont très très bien à utiliser quand on est malade. Produits make-up, je parle. Je ferai également une vidéo, petite parenthèse aussi, par rapport à mes trucs et astuces naturelles on va dire quand on est malade. Ce sont des petites choses à faire qui peuvent souvent améliorer notre état et nous aider à ne pas crever tout simplement. Donc le premier produit que je voulais vous montrer, juste avant de commencer, c'est au niveau de l'hydratation vraiment du nez. Alors en général quand on a le nez très rouge, la crème de jour qu'on utilise peut vraiment nous irriter, brûler, nous faire mal et on a juste l'impression d'avoir le nez en feu. Donc moi j'ai trouvé une bonne astuce pour éviter justement ce côté brûlage de peau au niveau du nez. Alors la crème à la base n'est pas du tout à utiliser dans le visage mais elle fonctionne très bien. C'est le beurre corporel aux chanvres de The Body Shop. Je vous mettrai bien sûr sur le blog. Donc bon, elle est déjà bien entamée. Je me rends compte qu'on dirait quasiment un trèfle à l'intérieur. Et ce que je fais, c'est que je l'applique alors pas aux doigts mais avec un coton-tige ou une spatule à la baisse langue. Pour, je rappelle, on ne met pas les doigts dans les peaux de crème à moins de s'être nettoyé les mains avant mais il faut éviter parce que ça favorise la prolifération des microbes tout simplement et des bactéries. Donc on en prend un petit peu, on en met sur le nez et moi je sais que ça ne me brûle pas, ça m'apaise la peau, ça la nourrit de suite. Et donc ça m'a évité cette fois-ci d'avoir tout simplement, comment dire, au niveau du nez, de ressembler à un serpent qui mûle. Pardon, cette vidéo va être super compliquée. Donc voilà, ça c'est une bonne astuce. En plus on peut l'avoir dans le sac, on peut faire des retouches. J'ai testé également en en remettant au-dessus du maquillage et ça ne se voit pas du tout qu'on a rajouté de la crème. Donc c'est vraiment une très bonne astuce. Ensuite on va démarrer tout de suite avec le make-up parce que c'est quand même le but de cette vidéo. J'ai quand même mis 5 minutes à ne faire que du blabla. Donc oui, j'ai envie aujourd'hui de mettre que mes lunettes et pas forcément un serre-tête ou quoi. Alors je n'ai pas préparé mon make-up, il est de côté, donc je vais me tourner à chaque fois. Je ne pense pas que ça va être dérangeant. Première étape au niveau du fond de teint. Alors logiquement, quand on est vraiment très malade, qu'on se mouche beaucoup, moi j'ai tendance à dire de ne pas mettre de fond de teint parce que ça va assécher encore plus la peau et ça va renforcer l'aspect peau qui pèle au niveau du nez. Donc c'est quelque chose que je préfère éviter. Alors pour avoir quand même, bon, j'hydrate ma peau avec ma crème hydratante, basique, mon contour des yeux et tout ça, ça ne change pas du tout. Et j'ai, petite précision, j'ai hydraté aussi mes lèvres avec mon baume... Je la vois qui part. Mon baume pour les lèvres de Leno que j'ai acheté en pharmacie, 3,50€ je crois. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Donc moi, le fond de teint, je l'évite vraiment quand je suis malade. Par contre, il y a un produit que j'ai découvert récemment dont je vous avais parlé dans mon JT Beauté sur la marque MUA, donc Makeup Academy. Et c'est vraiment devenu mon chouchou. Je le mets, mais tous les jours, peu importe que je sorte, que je sorte pas, que je me maquille, que je me maquille pas. C'est vraiment le correcteur anti-rougeur. Donc il a une couleur très jaune, vraiment. Et justement, le jaune va annuler les rougeurs que vous pouvez avoir. Donc moi, je l'utilise, forcément quand on est malade, ça va être plus là. Donc je l'applique au doigt, je me suis lavé les mains avant. Là où j'ai les rougeurs, donc quand on est malade, c'est le nez et c'est là de côté. J'imagine qu'il ronfle à côté, donc ça c'est parfait. Aujourd'hui, ça va. Je trouve que les rougeurs, j'en ai pas énormément. Bien, bien, bien sur le nez. Et ça ne pique pas, pas du tout. Donc on peut vraiment bien en mettre. Voilà. Donc vous voyez, on a plus du tout l'aspect Bozo le Clown. Donc ce produit est vraiment très bien. Une fois que ça c'est fait, je vais quand même utiliser mon anti-cerne. Alors vu que je suis malade, je ne vais pas mettre l'anti-cerne que je mets d'habitude, qui est très très bien, qui est vraiment même plus que génial. Je vais en prendre un qui est un peu plus léger. Tant pis si on voit quand même encore un peu les cernes et les poches. Mais pour éviter d'accentuer le côté vieux que ça peut donner à la peau. Déjà quand on est malade, on n'a pas une bonne tête. Alors si on peut éviter de ressembler à une vieille peau, c'est d'autant mieux. Donc je vais utiliser le correcteur aussi de chez MUA. Et je l'applique tout simplement. Ça va être peut-être plus agréable pour vous, pour voir un peu mieux ce que je fais. Là pour l'instant, j'ai l'air quand même assez blanche. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je peux également en rajouter sur les boutons. Puis je poudre. Donc après ça, le teint sera fini. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Juste mon anti-rougeur, un peu d'anti-cerne et ma poudre. Et voilà, rien de plus. Alors pour la poudre, mon autre astuce, ça va être normalement, enfin on a tendance à dire, on ne met pas beaucoup de poudre, parce que ça va justement assécher le nez. Et bien pas du tout, moi j'en mets un peu plus que d'habitude, tout simplement. Parce que quand je vais moucher, je vais d'abord enlever de la poudre, avant d'enlever de la crème et d'irriter ma peau. Voilà, donc moi je préfère en mettre un peu plus. Donc j'accentue bien au niveau du nez. Alors oui, je le rappelle aussi, vos pinceaux. Moi je sais que je lave mes pinceaux au minimum, mais vraiment quand j'ai la flemme qu'une fois par semaine. Mais quand vous êtes malade, vous les nettoyez beaucoup plus souvent, parce que tous les microbes vont se mettre sur les pinceaux forcément. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, d'éviter de mettre les doigts dans les produits. Si vous prenez vos pinceaux, que vous ne les lavez pas, et que les microbes sont sur les pinceaux, mais que vous mettez le pinceau dans le produit, ça ne sert strictement à rien. C'est comme si vous mettiez vos doigts plein de microbes dans les produits. Voilà, donc c'est poudré, le teint il est fini. On passe aux sourcils. Les sourcils, il n'y a rien d'extraordinaire. Je les fais comme je les fais d'habitude. Je finis par les rebrosser pour enlever le côté... Si j'emmène la mèche avec ça, va pas le faire. Pour enlever le côté trop crayonné et que ça fasse plus naturel. Le teint est vraiment fini. On passe aux yeux. Alors les yeux, quand je suis malade, je ne fais pas quelque chose de trop trop chargé parce qu'on a tendance aussi à avoir les yeux qui coulent et tout ça. Donc si c'est pour être comme ça ou avoir du dégoulinage de crayon... Oui, je sais que ça ne se dit pas, mais j'avais envie de le dire. Ce n'est pas franchement top. Le but, c'est d'avoir vraiment bonne mine et pas de faire encore plus peur que si on n'avait pas de make-up. Donc ma base à paupières, que j'utilise tout le temps, c'est toujours la même. Ça, on ne va pas changer. Au niveau des couleurs, j'essaye de rester quand même très sobre pour le coup. Ça évitera de paraître trop trop maquillée. Et là, l'effet bonne mine va... risquerait de s'annuler. Donc j'accentue quand même un peu sur les yeux pour qu'on évite de regarder que le nez. Mais ça reste quand même léger. Du coup, je sais... Ça ne fait tout rien dire ce que je viens de dire parce que je viens de dire qu'il faut faire léger, mais j'accentue. Bon, j'espère que vous m'aurez compris. Donc dans ma palette de nude de chez MUA, donc Makeup Academy, je vais utiliser ce phare-là qui est un irisé brun assez clair et celui-là en dessous qui est un brun un peu plus foncé. Donc le clair, je le mets sur toute la paupière mobile. Je vais choisir un irisé pour que ça capte la lumière. C'est fait vraiment intentionnellement puisque quand on est malade, on a en général une mauvaise mine, le teint terme et tout ça. Et donc le côté irisé de ce phare à paupières va permettre d'accrocher la lumière un peu plus. Alors, petit bémol pour les personnes qui commencent à avoir un âge avancé. Logiquement, les phares irisés, c'est pas... Enfin, c'est pas pour vous. C'est à proscrire parce que ça accentue plus les petites rilles, les ridules qu'on a au niveau des paupières. Maintenant, ça va dépendre de comment vous l'appliquez. Donc logiquement, je devrais vous dire que non. À partir de 40 ans, on évite le irisé. Mais si vous avez envie, vous avez totalement le droit. Parce que le make-up, à la base, c'est quand même... C'est pour s'amuser. Ensuite, le foncé, je le mets au coin externe. Très léger. C'est pas du tout un smoky ou quoi que j'essaye de faire. Ça, c'est fait. Je prends un pinceau pour eyeliner. Enfin, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais ça ne va pas focuser, si. Et je reprends le même phare que j'ai utilisé pour le coin externe. Donc, le foncé. Et je vais l'appliquer comme si je mettais un eyeliner. Plus que le mascara. Donc, le recourveux cils et la pose du mascara. Je suis désolée, j'ai dû couper parce que j'ai été ennuyée en plein milieu. Donc, je vous ai épargné ça. Et par contre, là, je vais utiliser un mascara longueur. Donc, ça va vraiment agrandir les cils. Ça va les étendre. Et ça va permettre vraiment d'accrocher le regard au niveau des yeux et qu'on oublie le nez, tout simplement. Et voilà. Là, il n'y a plus qu'à passer au blush. Et je pense que c'est l'étape la plus importante. Tout simplement parce que c'est ça qui va donner bonne mine et qui va enlever l'aspect rougeur et plaque qu'on peut avoir là. Donc, je vais en utiliser deux. Alors, j'avais tourné une vidéo sur ces produits-là que j'avais achetés. Au final, je ne l'ai pas posté. J'ai carrément supprimé la vidéo. Donc, voilà. Ce sont des blushs que j'ai trouvés chez Jiffy. Donc, ils sont vraiment très bien, que moi, j'aime beaucoup. Donc, il y a un corail. Si vous allez bien le voir. Qui est légèrement irisé. Et un... Comment on peut dire ça ? C'est la nuance sorbet rose. Mais c'est vraiment plus dans les beiges très, très clairs, très irisés, celui-là. Donc, je vais prendre le foncé pour faire mon contouring. Et le clair pour donner un peu plus de lumière. Donc, toujours pareil. On fait le poisson. Et on estompe légèrement avec notre pinceau à poudre. Et on va mettre le blush. Alors, le blush, celui-là, vu qu'il est vraiment très léger, on le voit à peine. Il a plus vraiment un côté irisé qui va donner de la lumière. Moi, j'en applique beaucoup. Maintenant, si vous avez un blush qui est plus rose ou beaucoup plus beige, qui va plus se voir, vous en mettez moins. Ça me paraît logique. Parce qu'on a mis de l'anti-rougeur. C'est pas pour avoir deux trucs rouges, là. Ça, c'est fait. Il n'y a plus que des petites touches lumière que moi, j'aime bien apporter. Ça va être avec l'anti-cerne lumière de, pareil, de chez MUA. Je vous mettrai, de toute façon, toutes les références et tout ça sur mon blog. Et je vais le mettre en highlighter, juste là. Toujours pour accentuer le regard vers les yeux. Et qu'on oublie totalement le nez qui n'est pas en super forme. Donc, ça va vraiment donner un côté lumière vraiment sympa. Voilà. Et j'en mets également, là, sur l'arête de la lèvre supérieure. Pour donner également une grande touche de lumière à ce niveau-là. Voilà. Et comme ça, on aura vraiment... J'ai quasiment plus de batterie, c'est magnifique. On aura optimisé l'accroche-regard à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, le nez en lui-même, on l'aura totalement oublié. Pour les lèvres, quand moi, je suis malade, je ne mets pas du tout de rouge à lèvres. Je mets juste un soin hydratant. Donc là, je remets mon soin de chez Leno. Ça fait très, très bien l'affaire. Voilà. Ce make-up est terminé. Cette vidéo aussi. Je vous avais dit en début de vidéo que si elle durait une demi-heure, de toute façon, je ne la posterais pas. Donc, je pense qu'il y aura vraiment des endroits où je vais le faire en accéléré. Et ça évitera que vous vous fatiguiez, que vous vous lassiez surtout devant cette vidéo. Et que du coup, vous ne la regardiez pas jusqu'à la fin. Je vais vous tourner pas mal de vidéos aujourd'hui parce que j'en ai quand même pas mal en retard. Y compris un tag sur la palette préférée. Donc, c'est un tag sur lequel j'ai été taguée. Donc, je vais le faire. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que tous ces petits trucs et astuces quand on est malade vous aura aidé. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. si vous les mettez en pratique aussi ou pas. Et vos trucs à vous de make-up quand vous êtes malade. A bientôt !